Bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 51, donc le Smart Lab dans nos 17 tours d'horizon des différentes activités. Je vous présente le Supertri. Alors voici le résultat final de Supertri. Donc très simple, donc deux catégories dans ce cas-ci féminin et masculin et je dois prendre un mot puis venir le glisser dans la bonne catégorie. Lorsque j'ai une bonne réponse, c'est accepté. Lorsque j'ai une mauvaise réponse, c'est rejeté. Puis là, bien c'est notre pirate ici qui a reçu le coup. Et j'attire votre attention le fait qu'on peut mettre à la fois des mots et des images aussi. Donc ici, masculin, on pourrait être accepté. Dans la version 15 de Notebook, on avait sensiblement cette activité-là. On avait moins de possibilités visuelles, mais c'était quand même là. Par contre, on ne pouvait que la faire au tableau. Maintenant, on a la possibilité de le faire avec la mobilité. Donc n'importe quand on fait démarrer cette activité, nos élèves se rendent sur le site classelab.com comme d'habitude, entrent l'ID de l'activité et peuvent commencer l'activité. Dans le fond, l'activité va être lancée sur tous les ordinateurs ou les tablettes des élèves. Donc voilà. Maintenant, comment on l'a construit? Très simple. Toujours le Smart Lab. On va aller chercher Supertri, qui est complètement au bas à gauche. Alors ici, Supertri. Maintenant, vous avez le nom de la catégorie. Donc ici, si je choisis les fruits et les légumes, par exemple, je viendrais ajouter ici banane, kiwi. Et je peux aller chercher des images que j'aurais préalablement enregistrées sur mon ordinateur. Donc ici, en cliquant comme ça, je vais récupérer mon ordi. Je vais aller chercher mon dossier d'images. Alors, images pratiques. Voici Smart Lab. Donc je suis dans fruits. Je vais aller chercher pommes. Voyez-vous, la pomme va s'ajouter comme ça. Et je pourrais faire la même chose du côté des légumes. Aller chercher également une image. Donc ici, je pourrais aller chercher ma carotte. Ici, je pourrais écrire navet, etc. Et faire suivant, tout simplement. Puis vous voyez, j'ai plusieurs, dans le fond, visuels. C'est la même activité, mais sous des formats visuels différents. Et je fais terminer. À ce moment-là, mon activité est prête à être utilisée. Voilà.